Alors on retrouve deux invités spéciaux pour parler d'un projet très spécial. Vous avez sans doute entendu parler du grand projet Tout sur l'AQPS, qui est un nouveau module, une nouvelle fonctionnalité, qui vont nous présenter ces deux personnages. Réunion des AQPS du centre-est et de l'ouest. Ça fait plaisir, main dans la main, qui crée un nouveau projet qui va nous être présenté en quelques mots Claudif Pelsi. On a un grand projet de réaliser un catalogue numérique qui est mis à jour en temps réel, disponible où on soit, à partir d'un téléphone, un smartphone, à partir d'une tablette, à partir... Et avec du matériel, des données vidéo, des images, des photos, et puis surtout de pouvoir rechercher par une mer, par un étalon, par une souche maternelle, par un élevage, le produit qu'on a envie de trouver dans un périmètre où on se trouve, ou dans un endroit où on a besoin d'aller. Nelly, toi qui connais tous les petits éleveurs, puisqu'il y aura tout, tous les pédigrés, toutes les naissances, des à peu près 1000 AQPS qui naissent pas, c'est quand même une chance pour des gens qui peuvent être isolés, souvent, dans l'élevage d'AQPS, n'est-ce pas ? Je pense qu'effectivement, c'est une chance de mettre sur la même échelle le petit éleveur qui a une poulinière et l'éleveur professionnel qui en a 10 ou 15. Tout ça, ce sera réuni dans le même catalogue et c'est surtout qu'on n'aura qu'un seul catalogue pour nos deux grandes régions d'élevage. Et, ah oui, fraternité entre les deux régions et un catalogue qui bouge en permanence et qui va bien sûr aider les éleveurs. Les courtiers, avant de les choix aux éleveurs directement, c'est le but de l'opération, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est-à-dire que n'importe où quelqu'un se trouvera, il pourra savoir en temps réel à combien de kilomètres il est d'un poulain, de Balco, de Itzgino, d'une mer par après-night ou autre. C'est moderne, c'est précis, c'est les AQPS vers l'avant. C'est quoi les délais que l'Oïve, pour conclure ? Et ça ne s'est jamais fait. Nos délais, c'est cet automne pour le grand week-end de l'obstacle au mois de novembre et en même temps que les élections, d'ailleurs. Et puis, tout ça a mis en place pour le catalogue 2020. et en réglable pour l'année 2020. Merci à vous, l'Ouest avec Nelly de Léguenière, le Centre-Est avec Claudif Pellessy. Eh bien, on a hâte de découvrir ce nouveau projet de façon concrète pour les 48 heures de l'obstacle 2019, juste avant l'ouverture des élections. Ça tombe bien. Merci à vous.